Nous allons vous présenter la vie politique de John Fitzgerald Kennedy. John Fitzgerald Kennedy, dit JFK, est né le 29 mai 1917 à Brooklyn et mort le 22 novembre 1963 à Dallas à l'âge de 46 ans. JFK est le 35ème président des Etats-Unis. Il est élu le 20 janvier 1961 et son mandat s'arrête le 22 novembre 1963 à sa mort. Au début de sa présidence, il pense que le monde peut s'améliorer par des moyens pacifiques et il crée les régiments de la paix. Du 19 au 20 avril 1961, une tentative américaine de débarquement anti-Fidèle Castro est lancée à Cuba dans la baie des Cochons. C'est un échec pour les Etats-Unis. En juin 1961, John Kennedy rencontre Nikita Khrushchev à Vienne. Les deux rivaux se serrent la main. En 1962, les soviétiques installent des rampes de lancement de missiles à tête nucléaire sur le sol de Cuba. Kennedy ordonne une quarantaine autour de Cuba pour empêcher les navires communistes de livrer le matériel aux bases de missiles. Le 26 juin 1963, JFK visite Berlin et lors d'un discours, il prononce la phrase « Ich bin ein Berliner » qui veut dire « Je suis un beignet à la confiture ». Le 22 novembre 1963, JFK se fait assassiner par une balle dans la tête lors d'un cortège pour une visite préélectorale à Dallas. Son successeur est Lyndon B. Johnson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada